Salut à tous, donc là quelques explications. En fait, terre ou eau, on choisit un des deux éléments, il n'y en a que deux, je ne sais pas, il n'y en a pas quatre, et sans l'élément qu'on choisit, les ennemis du donjon seront de ce type, et on n'aura pas le même coffre. Donc si on choisit terre, il y aura des ennemis de terre, qui craignent l'eau, et on aura comme coffre, on aura une griffe d'eau pour pépins, et si on prend un eau, on aura un fusil de feu pour garlis, et des ennemis de type eau, donc je choisis eau, voilà. Euh, attendez, je vais vérifier, ouais, c'est bon. Et là, des gardiens, en fait, apparaissent. Ils font assez mal, hein, vous voyez. Mais pas de panique, on va se le faire. Donc n'hésitez pas à faire du level up pour en venir ici, et soignez tout le temps les cruzares, si vous avez un bas niveau comme moi, surtout. Voilà, comme ça, vous êtes sûr de pas crever. Donc ne vous inquiétez pas, pour l'instant, je fais pas grand chose, mais une fois que j'aurai le fusil de feu. D'ailleurs, c'est un peu contradictoire, parce que les coffres qui nous donnent, c'est des trucs d'éléments opposés, donc du coup, on leur dépense un peu la gueule avec, quoi. Euh... Voilà. Déjà le level up. Et hop, en coffre, tombe de l'eau, contenant Antares. Donc Antares, vous allez voir, déjà, il faut enlever le bouclier, parce que c'est un fusil. Voilà. Fusil d'attributieux. Donc sur l'eau, ça fait très mal. Et l'eau de coffre. L'eau de coffre aussi change selon si on a choisi eau ou terre. Le truc, c'est que je me rappelle plus qu'on obtient des objets à l'appuyer en tous. Donc là, ouais, pour résumer l'histoire du... T'as regardé, vous avez vu la différence de dégâts par rapport à vous, hein. Forcément, il est moins opposé, et en plus, il a une bonne attaque, donc. Donc pour résumer le problème que j'ai eu concernant les vidéos. Là, vous allez me voir dans cette vidéo, faire un chargement rapide avec l'émulateur. C'est parce que c'est pour rejoindre la sauvegarde, en fait. C'est si vous voulez, quand j'avais enregistré les deux vidéos que j'ai loupées, je l'ai sauvegardé. Mais là, je vais charger cette sauvegarde vers le milieu de cette vidéo, en fait. Voilà. Là-haut, je crois qu'on a un vie plus, comme ça, si on choisit terre. On a une griffe, à la place du milieu. On va toujours vérifier ses HP avant. Bon, là, il me manque un pour Risa, on va plus à de la même vie pour ça. Ouf. Heureusement qu'il a loupé, mais qu'il m'a loupé, là-hauté. Et donc, la partie que j'ai chargée, j'ai fait un peu de level up avant, parce que juste après, on se retrouve dans une forêt, en fait, vous allez voir. Une forêt... Comment dire... Avec des ennemis assez chaud, quoi, on va dire. Et surtout un boss qui fait très mal. Donc, c'est pour ça que j'ai fait du level up, je crois que je suis niveau... Je n'ai aucune idée, en fait. 14, en tout comme ça. Alors que là, vous voyez, je suis niveau 10. Bon, là, voilà. Peut-être plus, par là. De toute façon, on est obligé de faire du level up dans le jeu. Alors, l'avantage dans ce donjon, c'est qu'il n'y a aucun ennemi qui apparaît. Enfin, il n'y a pas de combat alléatoire, quoi. Tous les ennemis, c'est le gardien. Voilà. Il n'y en a pas tellement que ça, d'ailleurs. Pas tant que ça, je veux dire. J'en ai vraiment des phrases, moi aussi. Bon, excusez-moi si vous ne m'entendez pas très bien ou quoi. C'est que j'ai des allergies, en fait. Et voilà. J'ai la gorge en feu, donc... Je n'ai pas de mal à parler. Et hop. On va y aller à la bourre, hein. Non, c'est bon. Voilà. Donc là, embarquer. Genre qu'on va embarquer. En fait, c'est sauter, quoi, embarquer. On saute juste dans une cascade, il marque embarquer, ça. Enfin bon, c'est ceux qui voient, hein. Voilà, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas d'ennemis. Ça, j'adore, franchement. Merde. Je ne voulais pas faire ça. Bon, voilà. Comme ça, vous saurez pourquoi il y a un truc ici. C'est pour quand on tombe. Voilà. Alors, par contre, aucune idée de comment on obtient les coffres qui sont tout en haut à gauche et tout en haut à droite. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Là, on n'avait pas tombé. Voilà. Donc on part là au mec qui se trouve ici. Voilà, Soma. Donc comme dans les deux Castlevania, Arrayo Soro et Donosoro. Donc d'ailleurs, allez voir le boxeux de Redjulou. Voilà. 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 Il nous dit d'aller voir à quoi. Et après qu'on ait parlé avec ce mec, vous allez voir, hop, il y a un escale qui apparaît ici. Qui n'y était pas avant. Donc là, tous les gardiens que vous voyez qui marchent, ils parlent, mais ils ne vous adaptent pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Et quand on sort là, hop, là, je charge ma partie comme prévu. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un niveau un petit peu plus élevé. Ouais, voilà. L'évol 13. Et là, je fais des magies. Dont deux... 13 utilisateurs. J'en ai oublié une d'ailleurs. Camille. Bon, Camille, ça fait des dégâts de lumière, en fait. Que j'ai découvert grâce à Keralex. En fait, je l'avais fait au Camille. Et ça fait des dégâts de... Enfin, Yang, c'est lumière. Et Yin, c'est ombre, en fait. Donc j'ai pris au Camille. J'ai essayé de trouver un truc de lumière sur une seule personne. Et en enlevant le haut, voilà. Donc Camille, ça fait de la lumière. Par contre, si on met au cas, ça fait de la foule, je crois. Voilà. C'était le menu de culture. Donc ça, Pokémon, tout ça. Tout ça, c'est des trucs, des sens de mots. De... Comment ? De gens qui regardent la vidéo. Il n'y a pas trop de mots. D'internautes, si vous voulez. Donc que je vous montrerai plus tard. Donc là, voilà. J'ai bien fait de l'éveil parce que vous allez voir que c'est assez chou. La forêt en elle-même n'est pas dure. Mais c'est après que c'est dur. C'est le boss et tout. Et tout le bordel, quoi. Donc là, il y a quelques coffres, ici. Donc là, il y a des excités du jableau, là. Non, c'est pas une métaphore. Donc là, vous voyez, le nom n'a pas été traduit. Donc du coup, la place des caractères japonais, ça met des signes bizarres, là. Et... Donc ça, c'est une petite erreur de traduction. Bon, il y a toujours autant de combats. C'est toujours aussi chiant. Toujours RNH. C'est RNH. Un combat de tous les trois pas. Donc ça, c'est chiant. Encore heureux, on peut s'enfuir. Je sais pas ce qu'il aura pris. Il fait un système de fuite aussi. Nul à chier. Parce que pour s'enfuir, faire fuite avec les trois persos, c'est pas le bordel, ça. N'importe quoi, ça. Ça sert strictement à rien. Donc c'est ça, je suis assez chiant, parce que si on les tue pas, en fait, s'enfuit. Voilà. C'est pour ça que vous voyez de les buter avant. Donc là, celui-là, c'est bon. Ah oui, j'ai aussi fait une essence de mots très utile. Donc maintenant, je commence à faire des essences de mots moi-même, parce que je les connais, elles sont puissantes. Donc voilà, celle-là, qui augmente la force, donc sur tout le monde. Qui sera très utile, vous verrez. La Doha, donc qui est un... C'est pas d'aide au relève, non. C'est un me-thread, voilà. Attribut YIN, donc... Ça va pas être utile ici. C'est tout le contraire. Genre juste... T'es un me-thread. T'es un me-thread. T'es un me-thread. j'avais l'impression d'avoir pris le 1 vous allez voir ici il va un boss et des ennemis d'attributs au moins c'est-à-dire la tribune ligne donc il faut des magiques font des trucs donc yang donc voilà bah j'avais pris je vous ai dit au camille et camille voilà donc voilà si vous voulez vous débarrasser facilement d'années d'ici prenez ça les ennemis de la forêt ne sont pas d'attributs enfin je crois pas alors d'annemis c'est une spéciaux qu'on va rencontrer après alors ils font une grimace entre barret alors voilà et là nous voilà devant à quoi voilà et risa non remarquant comme une conne mais pas les légères ressemblances et d'ailleurs son part on peut voir sa tête on est alors des hop là on la voit quand on arrive le truc vous allez voir on la voit quelques dizaines de secondes ce qui ne suffit pas malheureusement avoir sa tête on doit sans vu la taille du truc on vous a compris c'est le maire de raison enfin fois de con désolé s'il y avait pas appris mais oui bien sûr c'est le maire de risa c'était hyper logique de toute façon on va bientôt le savoir dans quelques minutes alors même si c'est pas vraiment du spoil la voix des monstres alors ils n'ont pas l'air comme ça mais sont très costauds franchement utilisé au câble et puis c'est tout pour vous allez voir les dégâts de terre et hop merci car alex donc au camille qui est un excellent jeu je vous conseille sur ps2 je me demande s'il n'était pas sûr d'autres ouais il était pas sûr oui ou un truc comme ça franchement et là voilà on n'a pas voulu de notre aide donc elle s'est fait possédé par le monstre en fait et ses monstres sont en fait un boss c'est pour ça que j'ai fait de l'éveloppe voilà un boss d'attribus qui fait mal alors donc le gros avantage en fait c'est qu'on a c'est qu'on en fait on a une agilité supérieure à lui ce qui fait qu'on attaque toujours en premier en voilà il craint énormément la lumière mais sans ça je jure qu'il est hyper chaud et voilà comment se débarrasser de lui facilement je vous jure c'est pas de la taille enfin voir voyons on n'a pas un niveau si haut que ça même avec l'éveloppe ouais connaissamment et tout en fait on vient de buter notre propre mère et le truc c'est qu'il nous a pas donné son accord d'aller à la montagne d'Essence de mort en fait c'est vrai donc elle est marquée en anglo avoir dit cette connasse en même temps on l'a tué donc c'est que ce bruit c'est quoi ce bruit t'arrives voilà donc ça c'est fait donc du coup on doit retourner au temple mais c'est un petit peu un massacre un jeudi il y a des retournements de situation d'enjeu entre Sam qui meurt et elle qui tue sa mère mais en même temps elle était possédée vous c'est pas une raison quoi musique là mais je l'adore cette musique sérieux voilà voilà là on passe un jour et je crois qu'on va bientôt se quitter j'ai test qu'on se quitte tout de suite de toute façon vous voyez bien la longueur de la vidéo donc allez pour le fun je vais y aller on se quitte tout de suite donc donc là je vais juste aller en fait à l'homberge à Danelf histoire de m'en reposer et on est au jour 6 donc voilà après avoir tout sa mère bah je sauvegarde oui je sais ça a aucun rapport mais bon c'est pas vrai je sauvegarde et on reprendra le scénario de quelqu'un d'autre mais je suis un salopard je coupe un plein suspense donc comme ça vous rappellerez d'où on s'était arrêté au moins voilà et maintenant en continuation puisqu'on est presque au jour 6 pour tout le monde voilà donc à plus et on se retrouve à portion la prochaine vidéo allez si on qui est au cieux salut merci 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 merci